Bonjour à tous, aujourd'hui sur Autour du tuto nous allons voir comment faire une mise à jour manuelle de Wordpress Donc en fait pour votre sécurité, Wordpress met régulièrement des mises à jour de sa plateforme Et en fait la dernière, à l'heure où je tourne la vidéo, c'est la 3.3.1 Donc là sur Autour du tuto, je n'ai pas encore fait la mise à jour, je voulais la faire en même temps que vous Et en fait on peut la faire automatiquement, mais il arrive quelques fois que cette mise à jour automatique ne passe pas Donc ce qu'on va faire, c'est que là on va faire une mise à jour manuelle Vous allez voir qu'en fait il n'y a rien de compliqué, tout ce qu'il faut déjà en premier temps Donc c'est de faire une sauvegarde de votre blog, une sauvegarde complète Donc ça on l'a déjà vu la semaine dernière, c'est une vidéo qui s'appelle comment faire une sauvegarde complète d'un blog Wordpress Le lien sera indiqué sur la vidéo, comme ça vous faites en premier la sauvegarde et ensuite vous allez faire la mise à jour Ensuite vous allez télécharger sur le site Wordpress, donc wordpress-fr.net, vous allez télécharger la plateforme Wordpress Donc vous cliquez sur télécharger Wordpress, généralement ça va relativement vite Donc là j'en ai pour une trentaine de secondes Donc je vais laisser dérouler l'affaire et ensuite je vais reprendre Voilà donc le téléchargement c'est fini, ce que je vais faire c'est que je vais passer sur mon bureau, là où j'ai enregistré en fait le fichier Donc là on voit que mon fichier est arrivé, Wordpress 3.3.1 Donc là il est en zip, donc je clique pour le dészipper Donc là sur Mac en fait moi j'ai juste à faire un double clic pour le dészipper Sur Windows vous avez à faire un petit clic droit et vous servir d'un logiciel pour dészipper Ensuite voilà, donc la mise à jour elle est là-dedans, elle est dans le dossier Wordpress Donc ensuite tout ce que vous avez à faire c'est de lancer soit votre extension Par exemple je sais que sur Firefox il y a l'extension FireFTP en fait qui vous permet de gérer votre FTP Sinon vous avez le logiciel gratuit FileZilla qui est disponible sur Windows et sur Mac Et qui est vraiment pratique Donc là moi je vais me connecter à mon compte autour du tuto sur mon FTP en fait pour avoir accès à tous mes fichiers Donc ensuite en fait Wordpress lui préconise de supprimer tous les fichiers Pour ensuite envoyer la nouvelle plateforme Wordpress Personnellement je ne suis pas pour, ce que je fais c'est que j'envoie simplement dans le dossier Wordpress Des fichiers qui m'intéressent en fait qui sont normalement dans la mise à jour Donc dans le dossier Wordpress, ce que vous faites, vous virez le dossier WPContente Parce qu'en fait dans ce dossier il y aura vos thèmes, vos images, vos machins, enfin il y aura un petit peu tout Il y aura les extensions, les plugins, enfin tout ça, tout ça il n'y aura aucune mise à jour Donc personnellement moi je le vire, donc je le mets dans la corbeille Et ensuite par contre tout ce qui est dans ce dossier Wordpress en fait je vais l'envoyer Donc là je vais aller sur mon bureau pour aller chercher en fait mon dossier Wordpress Donc là je vais sur mon bureau Voilà, désolé je suis encore en apprentissage Mac Je suis un peu perdu Voilà, donc là j'ai mon dossier Wordpress En fait à gauche, le volet de gauche en fait ici c'est tout ce que j'ai sur mon bureau Le volet de droite c'est tout ce qu'il y a sur mon FTP Donc là en fait tout ce que j'ai à faire c'est de tout sélectionner en fait Donc je fais CTRL A ou POM A sur Mac Et je fais un petit clic droit et je clique sur envoyer Donc là en fait tous les fichiers vont s'envoyer Et enfin il va reconnaître en fait des fichiers qu'il a déjà sur le FTP Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va remplacer On va coucher toujours effectuer cette action Pour éviter en fait de à chaque fois cliquer sur OK Donc là comme ça il remplacera automatiquement Et enfin on va cliquer sur appliquer uniquement à la file d'attente actuelle Et appliquer uniquement aux envois On clique sur OK Et donc là il y en a pour, selon votre connexion, il y en a pour 5 minutes quoi on va dire Donc là une fois de plus je vais mettre en pause la vidéo en attendant que tout se finisse Voilà donc là tous mes fichiers ont été basculés sur la fenêtre de droite Donc sur mon FTP tout s'est bien déroulé Ensuite vous allez simplement sur votre panneau d'administration WordPress Et vous regardez si votre base de données n'est pas à mettre à jour C'est à dire qu'en fait si vous avez une mise à jour à faire WordPress va vous l'indiquer Et enfin vous n'avez plus qu'à cliquer sur mettre à jour la base de données Donc ici moi la mienne n'était pas assez vieille pour le mettre à jour Donc c'est dommage je ne peux pas le faire voir sur cette vidéo Mais c'est tout bête vous avez simplement un bouton à cliquer Mettre à jour la base de données c'est tout Ensuite vous regardez les mises à jour que vous avez à faire C'est à dire les extensions elles vont demander beaucoup de mises à jour Pour être compatible en fait avec votre version de WordPress Donc vous sélectionnez toutes vos extensions Et vous cliquez sur mettre à jour les extensions Donc vous laissez faire et normalement il n'y a pas de soucis Voilà Donc s'il y a des soucis vous n'hésitez pas à mettre un petit commentaire Sur le blog autour du tuto Et puis on essaiera de régler les problèmes Voilà J'espère que cette vidéo va pouvoir vous aider à mettre à jour WordPress Parce que c'est quand même très important d'avoir WordPress à jour C'est une question de sécurité Donc faites le Voilà A bientôt sur Autour du Tuto Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !